Comment faire un méchant ? Un méchant bien écrit peut ajouter de la profondeur et de l'intérêt à une histoire. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un méchant, pourquoi certains méchants sont ratés alors que d'autres sont devenus mémorables. Et en fin de vidéo, je vais vous dévoiler ma méthodologie pour créer un antagonisme à un méchant mémorable. C'est parti, générique ! Très très rapidement, mais vous êtes peut-être au courant, si vous voulez envoyer un manuscrit à un éditeur, mais vous ne savez vraiment pas comment faire, comment trouver les adresses des éditeurs, quel dossier envoyer, en fait j'ai fait une petite vidéo, c'est complètement gratuit, il n'y a aucune obligation d'achat, le lien est juste en bas dans la description. Dedans je vous ai mis des exemples de dossiers, avec synopsis, lettres d'attention, fiches de projets. Voilà, j'ai donné les miens pour que vous ayez un modèle. Je vous explique pas à pas la méthodologie que j'utilise, moi, et qui fonctionne. J'ai aujourd'hui plus de 20 livres publiés. Et en plus, je vous ai partagé ma liste d'éditeurs, de l'imaginaire, avec dedans leur ligne éditoriale. J'espère que ça va vous plaire, le lien il est juste en bas dans la description. Bon, revenons à nos moutons. On va parler maintenant de méchants. Un méchant, efficace, c'est plus qu'un simple obstacle en fait pour le héros. C'est un personnage, à part entière, avec ses propres motivations, ses peurs et ses désirs. Souvent, ses motivations contrastent de manière significative avec celle du héros. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron et Frodon sont vraiment deux extrêmes totalement opposés. L'un va chercher à dominer par le pouvoir, tandis que l'autre cherche à protéger la liberté. Cette opposition crée une tension vraiment dramatique et élève l'enjeu moral de l'histoire. Un méchant n'est pas bon souvent lorsque son caractère est jugé trop superficiel ou caricatural. Un antagoniste qui fait le mal juste pour être méchant, ça manque un peu de profondeur et de crédibilité. Ces personnages sont souvent oubliables, malheureusement, car ils ne présentent aucun défi réel, ni intellectuel, ni émotionnel pour le héros ou même pour le public. Ils agissent plus comme des obstacles artificiels que comme de vrais personnages. Par exemple, dans la série Twilight de Stéphanie Meyer, certains des méchants, comme les Volturi, sont pour moi pas assez développés. Ils apparaissent plus comme des obstacles convenus pour les protagonistes, plutôt que vraiment comme des personnages complets avec des motivations claires et nuancées. Pareil, dans les contes qu'on lit quand on est enfant, le grand méchant loup, il est assez plat quand même. Dans de nombreuses contes de fées traditionnelles, ce grand méchant loup, c'est vraiment l'exemple typique pour moi du méchant qui ne fonctionne pas. Il est souvent représenté comme une figure du mal, sans aucune motivation claire, avec des traits de caractère distinctifs qui servent vraiment simplement à instaurer une menace pour le personnage principal. Mis à part son apparence terrifiante, ce grand méchant loup, bien qu'il soit en blé baltique, ne se retrouve pas pour moi dans le panthéon des antagonistes les plus travaillés. Chaque méchant mémorable de la littérature ou du cinéma apporte quelque chose vraiment d'unique à son histoire. Par exemple, Hannibal Lecter, dans Le silence des agneaux, il est réussi. Il est fascinant en raison de son intelligence, de son raffinement culturel et de sa brutalité aussi. Sa complexité psychologique et son charisme, tout ça, ça crée un mélange vraiment dérangeant, mais captivant. Ça rend ses interactions avec Clarisse, la protagoniste principale, la héroïne, d'autant plus intense et mémorable. Autre exemple, le Joker, particulièrement réussi dans The Dark Knight. C'est vraiment pour moi un méchant exceptionnel en raison de son imprévisibilité, de sa philosophie un petit peu anarchiste et son absence de motivation conventionnelle le rend, pour moi, encore plus dérangeant et encore plus fascinant. Et un des héros que moi j'apprécie beaucoup, c'est Cersei Lannister dans Game of Thrones. Alors pourquoi elle est réussie ? Parce que Cersei, c'est vraiment un personnage complexe qui est motivé par son amour pour ses enfants, son désir de pouvoir et aussi sa lutte pour survivre dans un monde dominé par les hommes. Et sa capacité à inspirer à la fois sympathie et répulsion fait d'elle vraiment un méchant, pour moi, vraiment fascinant. Alors pour moi, tous les méchants que je viens de vous citer sont réussis car ils combinent tous des traits personnels distincts, une complexité psychologique et des motivations vraiment profondes et souvent une relation assez dynamique avec le héros. Donc ils vont vraiment transcender le rôle de simple obstacle, comme on a pu le voir avec le grand méchant loup, pour devenir ici des éléments centraux et inoubliables de leur histoire respectée. Mais alors, comment créer un méchant ? Créer un méchant convaincant est vraiment un processus qui est complexe et qui nécessite quand même en amont une certaine réflexion et un peu de créativité. Donc voici une méthodologie étape par étape que je vous propose. Petit 1, définir des objectifs fondamentaux, des motivations pour votre méchant. Déterminer ce qu'en fait, il veut. C'est quoi ? Quelles sont ses motivations personnelles, ses idéologies, son idéologie ou même le mystère qu'il peut cacher ? Assurez-vous que tout ça, ça soit crédible et compréhensible. Et décrivez bien la relation qu'il a avec le héros. Établissez comment le méchant s'oppose avec lui et cette opposition peut être soit directe, un conflit ouvert ou un peu plus subtile. Petit 2, lui construire une personnalité complexe, des traits de caractère. Il a des traits négatifs mais n'oubliez pas aussi ces traits positifs qui vont le rendre un peu plus réaliste et nuancé. Il faut lui créer un passé qui explique ses actions et aussi son attitude. Les expériences vécues peuvent justifier ses choix même s'ils sont moralement répréhensibles. Petit 3, développer une philosophie ou une idéologie. Ici, vous allez définir ce en quoi le méchant croit, ce qui peut justifier ses actions aux yeux du lecteur même si elles sont assez inacceptables du point de vue moral. Donc, on va décrire ici comment il voit la société, comment il voit les autres personnages, comment il voit le monde en fait en général. Cette vision peut être en opposition directe avec celle du héros par exemple. Petit 4, intégrer les faiblesses et des vulnérabilités. Un méchant qui ne va pas avoir de faiblesse peut sembler un petit peu invincible, donc un peu moins intéressant. Les vulnérabilités le rendent plus crédible et permettent des développements un peu plus intrigants. Il peut avoir des doutes et des conflits internes. Ça peut ajouter de la profondeur au personnage pour montrer à nouveau qu'il est humain. Étape 5, mettre en scène des interactions dynamiques avec d'autres personnages. La façon dont en fait il va interagir avec les alliés, les ennemis et les personnages qui sont un petit peu plus neutres pour révéler ces différentes facettes de sa personnalité. Il faut que vous ayez en tête le moment où il va se confronter au héros. C'est un moment qui est crucial pour montrer vraiment le contraste entre les deux personnages et le conflit entre le méchant et le héros. Petit 6, utiliser un langage et un style narratif approprié. Le langage et le ton utilisé par le méchant peuvent le rendre intimidant. Mouahaha ! Non, je plaisante. Faites pas ça. Faites quelque chose de plus intimidant, de plus mystérieux et d'un peu plus charismatique. quand même. La manière en fait dont vous allez décrire ses actions, ses pensées et même peut-être même son apparence, ça peut influencer la perception qu'en ont les lecteurs. Petit 7, l'évolution de votre personnage. Décidez si ce méchant va évoluer ou non, s'il va apprendre de ses erreurs ou s'il va rester fidèle à ses convictions, genre reste un méchant jusqu'au bout. Donc si on résume, la résolution de son histoire doit être vraiment cohérente avec le reste de l'intrigue et elle doit surtout être satisfaisante pour le lecteur, qu'il soit vaincu ou non. En suivant ces étapes, vous pouvez vraiment créer un méchant riche et nuancé qui va vraiment ajouter de la profondeur et de l'attention à votre récit. Rappelez-vous que les meilleurs méchants sont souvent ceux avec lesquels les lecteurs peuvent ressentir une forme de connexion voire d'empathie voire même de compréhension même s'ils ne sont pas vraiment d'accord avec leurs actions. Juste avant que vous partiez, petit bonus, évitez surtout les clichés en créant les méchants. Il faut vraiment qu'ils aient des caractéristiques uniques et inattendues. Pensez vraiment à la relation entre le méchant et le héros. Ça va être vraiment une sorte de couple, une dynamique vraiment intéressante entre eux peut vraiment rajouter du piquant dans l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas juste en dessous dans la description, je vous propose gratuitement un petit fascicule, une petite vidéo explicative pour vous aider à envoyer votre manuscrit à un éditeur avec toute la méthodologie, les dossiers que vous devez envoyer et même quelques éditeurs avec la ligne historiale. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Musique 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 Musique